Voici une photo prise sur le tournage de mon prochain court-métrage. Quel souvenir de dingue. Mais avant d'en arriver jusque là, je suis passé par des tas d'étapes, sur lesquelles je vais m'attarder à travers une série de vidéos appelée « Faire un film ». C'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Fabien Lemoyne, un jeune réalisateur et scénariste français. Et aujourd'hui, pour le premier épisode de la série « Faire un film », nous allons aborder le sujet de l'écriture de scénarios. Alors ça ne va pas être une vidéo recette sur les différentes conventions d'écriture, les techniques de structuration ou les choses à faire ou à ne pas faire dans un scénario. Je pense que de toute façon, il n'y a pas de règles. Non, on va parler de ce que ça fait d'écrire un scénario en tant que personne, à travers ce que j'ai vécu moi pour mon prochain court-métrage. J'y ai pensé pendant environ deux ans, je l'ai écrit pendant six mois, et durant toute cette période, j'ai pu observer pas mal de choses. J'ai fait des erreurs, j'ai réussi d'autres trucs, et je suis là pour tout vous partager. Je vais aussi évidemment donner mon point de vue sur certains pans de la création du scénario, donc certaines parties seront subjectives. Allons-y. Tout part de là, d'une idée qui vous tombe dessus. Alors là, pareil, je pense qu'il n'y a pas de règle. N'importe quelle petite idée peut faire un bon film, ne vous privez surtout pas. Pour ma part, et je pense que ce sera pareil pour vous, les idées de films qui me viennent partent très souvent de quelque chose qui m'est personnel. Donc je pense que le travail d'introspection sur soi-même est très important pour démarrer. Peut-être que c'est pas mal de trouver un moment rien qu'à vous pour essayer de mettre en image des choses qui vous touchent. On a tous des choses à dire. Et ça tombe bien, car grâce au cinéma, on nous donne l'occasion de crier sur tous les toits ce qui nous passionne, ce qui nous révolte, ce qui nous fait peur, notre point de vue sur certains pans de la société. Bref, je pense que tant que c'est quelque chose qui vous anime particulièrement, et que vous pensez que votre façon de réagir à cette idée est singulière, tout est valable. Partir de quelque chose de personnel, ça aide beaucoup. Déjà parce que le processus de création d'un film est long, très long. Alors il vous faut absolument un sujet pour lequel vous avez vraiment envie de vous battre. Et puis, c'est grâce à votre point de vue singulier que plus tard, lorsque l'on verra votre film, on sentira quelqu'un derrière la caméra. Un auteur. Un humain qui a des choses à nous communiquer. Une fois que j'avais trouvé mon idée pour mon prochain court-métrage sur lequel je m'appuie pour faire cette vidéo, eh bien je l'ai testé en en parlant à des gens autour de moi, pour voir leur réaction, voir si c'est quelque chose qu'ils avaient envie de voir. Et là, avec le recul, j'ai appris une chose. C'est important d'avoir des retours de gens qui ne sont pas dans votre tête. Mais je dirais qu'au tout début, faites surtout attention à comment vous, vous réagissez à votre idée. Est-ce qu'elle vous anime vraiment ? Est-ce que vous la trouvez originale ? Est-ce que vous avez l'impression d'être un petit génie quand vous y pensez ? C'est important de vous observer vous-même dans ces moments d'amour vis-à-vis de votre idée. Car croyez-moi, qu'en six mois, un an plus tard, vous vous serez fait à votre pitch de départ, qui vous paraîtra convenu, voire tout pourri, eh bien il vous faudra vous rappeler à quel point vous l'avez aimé ce pitch. Le manque de recul est pour moi le plus gros fléau de la création artistique. En fait, j'ai appris, et je continue à l'apprendre, à me dire qu'avant que le public voit mon film, moi je l'aurais vu 7507 fois dans ma tête, alors c'est normal si à un moment mon histoire me paraît nulle et déjà vue. Ça sera difficile, mais je vous conseille d'être en paix avec ça. Ceci étant dit, et c'est quelque chose que j'ai aussi appris sur ma dernière écriture de scénario, je pense qu'il faut être prêt dès le début à tout changer, que ce soit l'histoire, les personnages, les décors, l'époque, etc. Le propos de base restera, lui, je pense. Mais tout le reste doit être malléable. Car souvent, lorsqu'il s'agit de développer une idée de départ, les premières choses qui nous viennent en tête sont clichés et basiques. Ce sont des choses que l'on a déjà vu ailleurs. Et puis, autre chose, c'est un avis personnel. Mais je trouve toujours cela plus intéressant d'essayer de parler de votre propos et thème de base de façon détournée. Par exemple, si vous voulez faire un film qui traite de l'addiction aux écrans, aux réseaux sociaux et de ce que cela implique, je trouverais ça dommage de littéralement mettre en scène des gens sur leur téléphone. Je trouve ça un peu trop frontal et pas très… poétique. On peut traiter de ce même sujet en déformant la réalité, pour essayer de créer quelque chose de plus marquant et de plus original. Donc, pour résumer, l'idée de départ, c'est souvent l'envie de parler d'un sujet qui nous touche profondément et pour lequel on a envie de passer les 6 prochains mois à écrire. C'est aussi quelque chose qui va changer. Ce n'est que le début, tout est encore possible. Bien, maintenant que vous avez votre idée, que vous l'avez testée, que vous y avez pensé pendant quelque temps et qu'elle vous colle toujours au cerveau, les choses sérieuses vont doucement commencer. Et je dis doucement car je le rappelle, écrire et faire un film, c'est long. Et c'est tant mieux. Avant de vous dire ce que j'ai pu observer lors de l'écriture de mon prochain court-métrage, j'ai envie de revenir sur deux questions que l'on peut se poser avant de se lancer, et qui sont des sujets que je trouve intéressants. Doit-on écrire quelque chose que l'on peut facilement réaliser ? J'entends par là, devons-nous forcément tenir compte de nos contraintes financières et techniques avant d'écrire notre histoire ? Alors je pense que oui et non. Oui, car il faut être conscient de nos limites, il faut simplement les connaître. Il ne faut pas commencer à écrire un film type Le Seigneur des Anneaux par exemple. Enfin si vous pensez à en avoir les moyens, faites-le, je serai le premier à sauter dessus. Mais bon, l'idée est quand même d'être en capacité de réaliser le film à la fin. Et j'aurais aussi tendance à répondre non à cette question car je pense qu'il faut se donner des défis. Il faut aussi voir les contraintes comme une opportunité de se dépasser et de trouver des astuces intelligentes pour arriver à nos fins. On est là pour faire du cinéma ambitieux. Alors même si vous n'avez pas un million pour faire votre film, il y a toujours des solutions. Ne vous privez pas de placer votre histoire dans des décors uniques, avec des gens en costume, un peu d'effets spéciaux. Vous y arriverez. Typiquement, j'ai écrit certaines scènes de mon prochain film en sachant que pour les faire marcher, j'allais devoir apprendre de nouvelles compétences, en l'occurrence la création d'effets spéciaux numériques. Ou autre exemple, je cherchais un restaurant perdu en pleine forêt, mais évidemment ça n'existe pas, eh bien on a loué un gîte qui avait une localisation parfaite et avec mon équipe déco, on a fabriqué tout le mobilier nécessaire pour transformer l'intérieur en restaurant, avec plein de petites astuces pour imiter la réalité. C'était des choses que je ne savais pas faire au moment de l'écriture. Croyez-moi, vous serez fiers de raconter les nombreux défis que vous avez relevé pour faire votre film. Doit-on penser au public lorsque l'on écrit ? Là pareil, j'aimerais apporter une réponse nuancée. Oui, il faut penser au public. Mais, et c'est un avis personnel, seulement pour l'aspect pratique, se demander si ce qu'on est en train d'écrire est assez compréhensible, ou si on a des effets narratifs particuliers. Sinon, personnellement, je ne pense jamais au public lorsque j'écris. Je ne me demande pas si mon film va bien marcher que ce soit en festival ou sur YouTube, je ne cherche pas de public cible, je ne me demande pas si ça va choquer ou pas, tout cela n'est que du bruit parasite et ressemble plus à du marketing qu'à de la création. Alors, je m'en éloigne. Durant tout le processus créatif, le film est encore à moi, et pour moi, alors je le raconte à ma façon et je fais un métrage que j'aimerais moi-même voir. C'est très égoïste, mais je crois qu'aucun artiste ne devrait penser au potentiel futur succès de leurs œuvres. Il faut faire ce qu'on a dans les tripes, c'est tout. Tout en pensant grand et original. Sinon, à quoi bon perdre 6 mois ou 2 ans de sa vie à écrire un truc que n'importe qui aurait pu rédiger à notre place ? Donc, revenons à ce qu'il s'est passé pour moi avant de concrètement écrire mon film. Donc déjà, durant 2 années environ, j'y ai longtemps pensé. Vraiment longtemps. Et déjà là, mon histoire a totalement changé. Le thème abordé était toujours là, mais je suis arrivé à quelque chose de plus ambitieux et complet, du moins pour moi. Durant ce long moment de réflexion, j'avais créé un fichier open office dans lequel je mettais toutes les idées qui me paraissaient bonnes. Ça pouvait être des répliques, des plans, des mouvements de caméra, n'importe quoi. Vraiment un truc en vrac. J'avais aussi tenté de faire une sorte de bible du film, avec le pitch, les personnages et leur trajectoire. Le fait de l'écrire et de revenir sur ce document plus tard permet vraiment d'avoir une vision globale du projet. Et déjà de repérer les petites choses à améliorer et surtout à supprimer. Le travail du pitch est aussi intéressant, car le fait de résumer toute votre histoire en une ou deux phrases permet de revenir à l'essence de votre œuvre. Qu'est-ce que j'essaye de dire avec ce film ? Et ça vous permet aussi de travailler le côté attractif de votre film si vous comptez envoyer un dossier de demande d'aide financière par exemple. Donc, beaucoup de réflexion et de compilation d'idées durant un long moment. Et puis, un jour, je me suis lancé. Ça y est, maintenant c'est l'étape où les choses deviennent vraiment concrètes. Alors personnellement, pour mon prochain film, mon processus d'écriture s'est déroulé en trois étapes. J'ai commencé par l'écriture d'un synopsis de deux pages environ, à savoir que mon film fait 25 minutes. Ça m'a permis de voir si tous les grands éléments narratifs communiquaient bien ensemble. L'idée, pour moi, c'est d'arriver très vite à la V1 de ce synopsis. Même si je sais que ce que je suis en train d'écrire n'est pas terrible. Il me faut la V1 au plus vite. Écrire, pour moi, c'est repasser inlassablement sur le texte jusqu'à ce qu'on en soit satisfait. Donc, que la V1 ne soit mauvaise, c'est pas très grave. Mais j'aime bien vite avoir quelque chose de complet à corriger. Et ce sera pareil dans tous les stades de la création du film. J'aime vite me rendre compte que certaines choses que je pensais bonnes ne l'étaient pas. Et si parfois j'avais de réels blocages d'écriture, ça arrive forcément, eh bien, je faisais une pause. J'allais faire autre chose. Il m'est arrivé de ne pas écrire pendant plusieurs jours. Faut pas sentir coupable de ça. L'écriture doit rester fun et ne doit sûrement pas devenir une corvée ou une souffrance. Ensuite, je me suis lancé dans un résumé de chaque scène, un peu plus détaillé, pour essayer de commencer à dessiner l'interaction entre les personnages et les intrigues de manière plus complète. Essayer aussi d'être un peu plus précis sur certains éléments de mise en scène. Ça amène de nouvelles idées, c'est vraiment super. Ce travail m'a permis de rendre vivant certains moments, et surtout d'éliminer tout ce qui était en trop, car si en détaillant quelque chose, on est vite bloqué, c'est qu'à la base, c'était pas une si bonne idée. On se dit « mais attends, qu'est-ce que ça fout là ? » Et hop, ça dégage. Et la troisième étape, bien sûr, a été l'écriture du scénario en lui-même, de la continuité dialoguer, si vous voulez. Là, pareil, mon approche a été d'arriver à la V1 au plus vite, d'avancer quoi qu'il arrive. De toute façon, je sais que j'aurai le scénario final au bout d'une vingtaine de versions. Donc je fonce. Durant toute l'écriture, j'ai vraiment besoin de me mettre dans ma bulle. Je pense que vous aussi. Ma routine a été simple. J'écrivais la nuit avec de la musique dans les oreilles. De la musique qui me faisait penser à l'ambiance de mon film. Après, chacun sa méthode. Si vous vous sentez à l'aise d'écrire dans un café la journée, go ! Je pense que le fait d'observer les gens autour de vous peut d'ailleurs être une belle source d'inspiration. Et puis, écrire dans un café, c'est classe. Là, pareil, pas de règles. J'insiste là-dessus. L'absence de règles dans la création artistique. Un scénario qui ne respecte aucune convention d'écriture peut tout de même faire un bon film. Le truc que je me suis quand même dit, c'est que mon scénario devait être clair et fun à lire. Et surtout que chaque mot, chaque action, dialogue ou personnage devait servir mon propos de base. Rien ne doit être écrit au hasard. Et puis, pour la forme, pour ne pas perdre les lecteurs habitués au scénario, j'ai utilisé Final Draft, qui est un logiciel créé exprès pour la rédaction de scénarios. Donc, la mise en page respecte automatiquement les normes de l'industrie. Donc, j'ai écrit comme ça pendant 6 mois. N'oubliez toujours pas qu'à ce stade, vous êtes plus qu'habitué à votre idée. Et vous avez déjà vu le film plein de fois dans votre tête. Maintenant, l'écriture de scénario, je pense que c'est le moment où il faut apprendre à communiquer avec le lecteur, donc plus tard le spectateur. La communication, c'est un mot important. Surtout après, quand vous allez devoir exécuter vos idées. Réalisez votre film. Une fois que j'étais arrivé à une version du scénario qui me plaisait, eh bien, je l'ai fait lire. Bon, j'ai de la chance, je vis avec une actrice, donc comme première lectrice, y'a pas mieux. Je l'ai aussi envoyé à des comédiens, des réalisateurs, des chefs-opérateurs. Enfin, j'en parle au pluriel, mais j'ai pas autant d'amis, donc je l'ai envoyé à 4 personnes, en gros, quoi. Bon, c'est un peu stressant car c'est là où on commence à recevoir des retours précis sur votre scénario. Mais bon, ça fait partie du jeu. Y'a un truc qui m'a fait énormément avancer à ce moment-là. Ça a été de faire lire mon scénario, mais à voix haute, et devant moi. C'est incroyable à quel point cet exercice va faire ressortir tout ce qui est en trop, les répétitions, et surtout, dans mon cas, les répliques qui tombent à côté, qui en disent trop, ou simplement sont ridicules. Vous allez normalement beaucoup rigoler de vous-même à ce moment-là. C'est comme montrer une vidéo à un pote. Sa simple présence et son appréciation de la chose font que tout ce qui ne va pas vous saute aux yeux. C'est magique. Par exemple, grâce à ça, j'ai changé toute la fin de mon prochain film. Je suis allé à l'opposé total, pour un résultat que je trouve plus surprenant et cohérent. Ah, c'est vraiment super de se rendre compte qu'on avait tort. Vous trouvez une meilleure idée, et là, bam, vous avez l'impression d'être un énorme génie pour toute la soirée qui suit. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. Un peu d'ego, ça fait jamais de mal. Ça permet de ne pas abandonner parfois. Et ça y est. Après une introspection sur vous-même, de nombreuses remises en question, des changements de partout, quelques moments de dépression inévitable et de manque de recul, le scénario est enfin là. Il est prêt pour ce qui suit. Alors évidemment, encore plein de choses vont changer durant la production du film. Mais profitez de ce moment. Imprimez-le pour vous. C'est toujours plus joli quand ça existe pour de vrai. Mais ouais, prenez le temps de savourer ce moment. C'est l'une des dernières fois que vous êtes seul avec votre film, avec votre histoire. Car après avoir fait une pause bien méritée, être revenu encore une ou 600 fois sur votre scénario, il va falloir trouver des gens qui vont vous aider à réaliser votre film. Et... c'est encore une étape pleine de rebondissements, de rencontres, de joie. Bref. On en parle dans la prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada